Je trouve que ce débat est éclairant entre libéraux et encore plus libéraux. D'ailleurs, je trouve que, également, M. de Courson, en répondant à Mme de Montchalin, sur le fait qu'on peut toujours rêver à une taxation au niveau européen, mais que, pour autant, ça justifie justement de supprimer l'exit taxe, très certainement parce qu'on pense qu'à un moment donné, la main invisible du marché de la concurrence va régler le problème. En tout cas, au moins, il y a une réponse qui a le mérite d'être honnête. Parce que, si j'ai bien compris les arguments, et je remercie M. Giraud pour ses amabilités sur les arguments que nous présentons, et nous, nous pensons que le débat argumenté, justement, nous partons toujours dans le principe d'essayer de convaincre nos collègues. Bon, si on nous dit, première chose, on nous dit, attendons ce qui se passe au niveau européen. Je vous fais remarquer que ce qui s'est passé hier sur les GAFA, avec le fait de décider de reporter à fin 2020 toute mesure pour faire plaisir à l'Allemagne, ne nous rassure pas, ne nous rassure pas, si nous dépendons d'une décision européenne. Mais j'observe une chose, c'est que ces décisions européennes, elles seraient à minima un moins dix ans, puisqu'on serait à cinq ans au lieu des quinze ans. Tout le débat entre nous, c'est non pas la rentabilité, on sait que ça rapporte peu, c'est le fait que ça soit dissuasif. Et je suis désolé, mais si nous, nous pensons que l'État a encore les moyens, dans la cinquième puissance économique au monde, d'avoir justement des mesures qui, à un moment donné, limitent quand même, j'allais dire, la fraude, l'évasion fiscale, etc. Quand vous limitez à quinze ans, vous la limitez. Et ça a rapporté, enfin en tout cas ça a rapporté, ça a évité que des milliards d'euros partent ces dernières années. Alors je ne sais pas, pour répondre M. Giraud, si effectivement, en pensant qu'une partie de ces gens-là sont honnêtes, il y en a une partie. Enfin il y en a aussi une partie, vu les sommes, on peut penser qu'ils vont chercher, puisqu'en plus l'Union Européenne le permet, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, à essayer d'organiser le fait de payer le moins d'impôts possible. Il y a au moins une partie. Alors je ne sais pas si c'est les 5,3 milliards, mais je pense qu'on pourra convenir ensemble que ça se chiffre quand même à plusieurs milliards, l'effet dissuasif de cet impôt. Donc là on nous dit, attendons l'Europe. Moi je dirais, faisons l'inverse. Attendons ce qui se passe au niveau européen, et à ce moment-là, adaptons nos lois. Mais là on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en réalité on supprime cet article. Maintenant, vous dites cinq ans, je crois, M. Cares dit six ans, on voit bien que vous n'êtes pas très bien réglés entre vous. Si vous pensez que ce n'est pas assez efficace, nous on est prêts l'an prochain à revoir un amendement, y compris en vertu de ce qui aura été gagné réellement au niveau européen. Parce que moi je ne crois que ce que je vois. Et pour l'instant on ne gagne pas grand-chose. Bon, et il sera temps à ce moment-là de le modifier. Mais je ne vois pas pourquoi on se précipite pour modifier quelque chose où au moins la plupart entre nous ici sommes quand même d'accord pour dire que ça a quand même un effet dissuasif. Dernier point, on réussit quand même un exploit extraordinaire. À faire passer une mesure sous Sarkozy pour une mesure aujourd'hui extrême. C'est quand même l'affor de café je trouve. Ça montre bien un petit peu malheureusement la mauvaise évolution que suit aujourd'hui la politique française. Cette mesure, elle était en 2011 en réalité très modérée. Elle a eu quelques objectifs atteints. Du coup ça me permet de rendre un hommage à ceux qui l'ont décidé. Mais pour autant n'en faisons pas une mesure, j'allais dire, étatiste et haute. Donc conservons-la et attendons l'année prochaine. On est prêt à travailler à quelque chose en fonction de ce que nous aurons réellement obtenu au niveau européen. M. Coquerel, le 1111. Oui, c'est un amendement qui vise à revenir sur la gabegie que représente la flat tax pour l'Etat. Prélèvement forfaitaire unique au-delà de l'injustice fiscale qu'il représente. On avait dit l'an dernier que plusieurs économistes avaient souligné qu'il risquait d'y avoir un effet d'aubaine au niveau de la flat tax. C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où les dividendes étaient plus avantageuses, des contribuables transfèrent de manière évidente des revenus touchés autrement, que ce soit salaire, que ce soit honoraire, vers des dividendes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors certes, dans un premier temps, il y a un effet paradoxal. C'est-à-dire qu'on peut penser que ça fait gagner de l'argent à l'Etat, puisque à partir du moment où il y a plus de dividendes, le coût de masse de ces dividendes fait qu'il n'y a pas les 1,3 milliard d'euros prévus en 2018 que perd l'Etat, mais seulement 900 millions. Sauf qu'en réalité, l'effet induit plus tard, lui, évidemment, sera beaucoup plus important, puisque les dividendes qui ont été versés par ce biais ne le seront pas par d'autres revenus taxés de manière plus importante. Donc dans les mois à venir, on verra très certainement que cette flag taxe a coûté en réalité plusieurs milliards. Je rappelle que Gabriel Lezucman estimait, l'économiste, à plus de 10 milliards par an, le coût pour les finances publiques. Et le premier impact que ça a eu, alors même que je vous rappelle que le taux de croissance du premier semestre 2018 n'est que de 0,3%, c'est que les dividendes avantagés par la suppression de l'ISF et la flat tax ont, eux, explosé en France. 44 milliards d'euros de dividendes, c'est un record, plus de 26%, deux fois plus que la moyenne mondiale. Et on voit que ça n'a aucun effet sur l'économie. Donc nous vous demandons de revenir sur cette plus-value. Le prélèvement forfaitaire, le 1350, M. Coquerel. Oui, vous n'avez pas évidemment pu éviter la révélation du scandale du Cum-Ex-File dans le monde, qui a été publié dans le monde, qui concerne a priori 3 milliards d'euros par an qui auraient été, j'allais dire, volés à l'État. Je ne sais pas comment dire autrement, notamment avec la complicité des trois principales banques françaises, BNT, Paris-Bac, Crédit Agricole, Société Générale. En gros, dans le schéma, on distingue deux choses. Il y a ce qu'on appelle les CUM-CUM, excusez-moi de la prononciation, schéma d'optimisation fiscale légaux, et les CUM-Ex-File, c'est-à-dire schéma de fraude fiscale illégale. Cet amendement s'attaque au premier cas, en proposant de rendre illégal ces pratiques qui sont préjudiciables pour les finances publiques françaises. J'observe une chose, c'est qu'on nous a dit il y a un an qu'il fallait libérer l'argent pour le capital, pour permettre l'investissement, etc. On a vu les dividendes exploser. Et dans le même temps, ce qu'on peut constater malheureusement, c'est que quand on donne la main, ils prennent le bras, et que ça ne les empêche pas de continuer à essayer de frauder de manière légale ou illégale le fisc. Donc cet amendement vise à porter de 80 à 150% la pénalité de majoration des droits frappant les individus qui s'y essaieraient. Merci.